... Elle siffle pour faire un compliment ? Non, elle siffle en travaillant. Voici la nouvelle façon de créer des objets ou des meubles grâce à une imprimante 3D. En sifflant, je viens de créer une forme qui va être retranscrite par rapport à des capteurs de son qui ensuite numérise une image et on peut imprimer un vase en impression 3D. C'est une technique très intéressante parce que nous, en tant que jeunes designers, on cherche à trouver des nouvelles manières de créer. Ambiance futuriste ou traditionnelle, au salon, maison et objet à Villepeinte, les bons vieux matériaux se mettent en cadre pour nous surprendre, comme ici avec ces sièges en carton. Les nouvelles technologies sont aussi bien présentes et redessinent les modes d'éclairage. Alors demain, à quoi ressembleront nos intérieurs ? On va retrouver un très beau bois, un très beau cuir, une très belle pierre. Le marbre, par exemple, est extrêmement dans l'air du temps. Le cuivre, mais en même temps, des fibres de carbone, fibres de verre qui sont plutôt futuristes. Dans les couleurs, de très beaux neutres, des neutres naturels, mais avec des petites touches plus pop, plus fluos. Des transparences, mais avec des métallisations. Et parmi les 3000 marques, dont la moitié venue de l'étranger, des grands noms du design et des métiers d'art. Et des jeunes créateurs français qui cherchent à se faire connaître. Leur but, éditer l'objet tendance que tout le monde s'arrache. On a la lampe Vertigo de Constance Guisset qui marche très bien. Ce que je souhaite, moi, c'est qu'un client, quand il va regarder la pièce, il va se dire que ça le fait un peu rêver. Il y a une part de poésie, il y a une part de surprise. De l'audace et du savoir-faire, dans une explosion de couleurs, grivois ou enfantin, on ne résiste pas à ces nouvelles créations qui semblent tout droit sorties de notre imaginaire.